Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode. Alors j'aurais adoré vous proposer le concept que j'ai proposé ces dernières années. Je crois que je le faisais habituellement une fois l'été, une fois l'hiver, où je vous présentais 5 jours en 5 looks, mais vraiment 5 jours d'affilée. Je vous présente 5 tenues qui suivent le cours de ma semaine. La réalité c'est que, vous le savez très bien, en termes de météo, on n'est pas franchement gâtés en ce mois de juin, au moment où je filme cette vidéo. Donc vous auriez beaucoup de tenues avec un ciré, un parapluie, des bottes. Donc je vais faire les choses un petit peu différemment. Je vais vous proposer 5 tenues, alors donc filmer le même jour. J'aurais pu faire semblant de les filmer sur 5 jours différents, mais ça ne sera pas le cas. Je vais prendre 5 tenues du quotidien, des choses qui me ressemblent avec des pièces que j'aime porter. Des tenues, vous commencez à me connaître, qui sont simples, très confortables, parce que c'est vraiment le credo numéro 1 pour moi en ce qui concerne la mode. Et 5 tenues qui sont complètement faites pour les différents événements, entre guillemets, que je pourrais avoir dans la semaine. Donc je commence aujourd'hui avec le jour 1. Cette vidéo est en collaboration commerciale avec la marque de joaillerie Aglaya. Vous savez qu'au niveau de la loi Influence, je suis obligée d'indiquer ce que je vais faire tout de suite. Un petit bandeau marqué publicité sur cette vidéo. La logique aurait été que je place ce petit mot publicité à chaque fois que les bijoux Aglaya apparaissent dans la vidéo. Mais ça va être extrêmement pénible à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce mot publicité du début à la fin. Et comme ça, vous savez que la collaboration se passe avec cette marque-là. Aglaya, c'est une marque de joaillerie française. Tout est fabriqué en France. Ça fait un peu plus d'un an que je vous en parle maintenant. Ça n'est pas la première fois que je travaille avec la marque. C'est une marque pour laquelle j'ai un coup de cœur sur plein de niveaux. Alors déjà parce que j'adore leurs bijoux. C'est une marque qui a une visée éthique, durable et solidaire qui me plaît beaucoup. Il y a toute une gamme de bijoux en plaqué or, comme je vais vous montrer. Si vous aimez les bijoux en argent, vous allez être gâtés. Il y a plein plein de choses sur le site d'Aglaya. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs bijoux. Des nouveautés que je viens de recevoir et des bijoux aussi que vous m'avez vu porter plusieurs fois que j'ai reçus il y a quelques mois. Et à l'occasion de cette vidéo, j'ai eu le plaisir de vous proposer un code promo que je vous mets immédiatement sur l'écran si vous voulez aller faire votre shopping. Je vous mets toutes les conditions du code promo dans la description de cette vidéo. Alors on va commencer par la première tenue. Ça c'est vraiment ce que j'appelle mon uniforme de l'été. J'adore une petite blouse ou un t-shirt avec quelques motifs. Rentrer dans un short un petit peu taille haute. Je ne portais pas tant de taille haute il y a quelques années. Et je pense que... Je ne vais pas arrêter de me cogner dans cette porte. Je pense que je commence à adorer ça. Je trouve qu'en termes de morphologie, ça ne me va pas trop mal. J'essaye vraiment de m'éloigner de ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que je trouve qu'en mode, c'est trop triste de se cantonner à ce qui est censé aller à notre silhouette ou pas. Mais la taille haute comme ça, je trouve que c'est très confortable. Ça me permet de rentrer mes petites blouses, mes petits t-shirts dedans. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je porte donc une blouse qui est bien froissée. Ça c'est ma marque de fabrique. La marque c'est Frangin Frangine. C'est une marque que je connais notamment pour ma fille. Il y avait une vente privée il n'y a pas longtemps sur de choses. Donc je me suis aussi pris des pièces pour moi. dont ce petit chemisier avec un vichy, mais vous voyez bien serré. Je pense que c'est un motif qui n'est absolument pas camera friendly. Peut-être que ça vous pique les yeux. Un petit vichy. Est-ce que c'est bleu marine ou est-ce que c'est gris ? Non, je pense que c'est bleu marine. Avec un petit col comme ça froncé, des boutons en bois. Il est ravissant. Et pour information, je porte ce top en taille L. Et je fais du 40. Je trouve que la marque taille assez généreusement. Mais pour ce type de top, moi je n'ai pas une très très grande carrure. Ce n'est pas extrêmement généreux. Donc je vous dirais que si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre celle du dessus. Concernant les bijoux Aglaya, je porte ces boucles d'oreilles. Alors je ne vais jamais réussir à me souvenir du nom de toutes les pièces. Donc je vous mettrai bien sûr les références sous la vidéo. Ce sont des boucles d'oreilles que vous m'avez beaucoup vu porter ces derniers mois. Un anneau doré un petit peu martelé. Avec deux anneaux, un briquet à l'intérieur et une perle. J'aime beaucoup les bijoux avec des perles. Je trouve ça ravissant. Ces boucles d'oreilles sont extrêmement légères. Ce qui n'est vraiment pas un détail pour moi. Je trouve que c'est très confortable d'avoir des bijoux légers. D'ailleurs les plus belles boucles d'oreilles du monde, si elles sont lourdes, je sais que je ne les porterai pas. Parce que ce n'est pas confortable. Et celles-ci sont très mignonnes. Au niveau des autres bijoux, je n'ai rien d'autre. Je ne vais pas vous reparler de ça tous les jours. Mais ce sont mes bagues habituelles. Vous allez me voir avec sur toutes les tenues. Bague de fiançailles Alliance. Et la bague que j'ai reçue de la part de Quentin pour la naissance d'Inès. Vous me posez souvent la question, ce sont des créations sur mesure qui ont été faites chez un joaillier à Annecy. Voilà, celle-ci vous allez me voir avec tout le long de la vidéo. Je n'ai pas mis de collier parce qu'avec un col aussi imposant. Ce n'est pas très imposant mais vous voyez, on ne verrait pas trop le collier. Donc je ne porte pas de collier. Au niveau du bas, ce short, c'est un short Grace Emila que j'ai dans deux couleurs. Ce khaki clair est aussi une version écru blanc cassé que je porte un peu moins parce que c'est quand même nettement plus salissant. Petite ceinture élastiquée, froncée, des poches plaquées, des boutons. Je trouve ce short ravissant. Il est d'un confort sans égal. Je l'aime énormément. Et au niveau des chaussures, ce sont des chaussures de chez Bocage que j'ai depuis l'été dernier. C'est une sorte d'ersatz de Birkenstock en version un peu plus élégante. Doré plate avec une semelle un peu anatomique. C'est très très confortable. Vous voyez, ça remonte un peu derrière. Voilà, semelle lisse derrière. Je ne porte jamais de chaussures chez moi. Je fais juste une exception pour cette vidéo. Les deux petites boucles. Au départ, quand je les ai reçues, je n'avais pas assez serré les boucles. Ce qui a occasionné beaucoup de frottements. Je me suis fait des ampoules pas croyables. Et maintenant qu'elles sont bien serrées, en fait comme toujours, quand on est bien maintenu dans des chaussures, on ne se fait pas d'ampoule. J'aurais franchement dû y penser dès le départ. Et au niveau du sac, franchement le sac que vous m'avez vu porter tout l'été, tout l'hiver, dans plein de coloris différents. C'est la banane in bag en version jean clair. Alors cette banane, je trouve son format parfait. Elle a une poche arrière. Elle a une petite poche devant. Elle a cette grande poche ici qui s'ouvre dans les deux sens. Donc génial si vous êtes droitier-gaucher. Ça convient absolument à tout le monde. Elle a une contenance pas croyable. Je rentre tellement de choses dedans. Mon portefeuille qui est vraiment un compagnon. C'est un grand portefeuille. Mes lunettes de soleil, mon téléphone, mes clés, un baume à lèvres, un gel hydroalcoolique. C'est une contenance qui est juste parfaite. Est-ce que... J'ai un gros doute. J'avais un code promo avec la marque. Je ne suis pas certaine qu'il soit encore valable. Et je ne sais pas à quelle date sortira cette vidéo. Si vous voyez un code dans la barre d'infos, c'est que j'ai toujours un code. Sinon c'est qu'il n'est plus valable. Mais voilà, je sais que le code avait fait des heureuses. Ils ont plein de modèles. Des plus petites bananes, des plus grandes, des sacs épaules, des sacs portés bandoulières. C'est vraiment une marque que j'aime énormément. Et voilà, vous me voyez tout le temps porter cette banane. C'est pour une bonne raison. Voilà pour la première tenue. Comme je vous disais, moi c'est vraiment mon uniforme de tous les jours. Ce que je porte pour emmener ma fille à l'école. Quand il fait un peu chaud. Parce que c'est confortable, mignon, un peu féminin, un peu élégant. Mais ça en fait pas des caisses. C'est tout ce que j'aime. Je filme changer. Et j'arrive pour la deuxième tenue. Ensuite, tenue numéro 2. Tenue que je vais intituler Je vais déjeuner avec une copine en terrasse. Et exceptionnellement, il fait beau. Je porte une robe des petits hauts. De pas l'été dernier. Soit l'été d'avant, soit celui encore avant. Mais j'imagine qu'elle peut être retrouvable sur des sites de seconde main comme Vinted. Auquel cas, je vous mettrai la référence. Je ne vais pas la chercher parce que je vais me mettre à poil devant vous. Mais je vais essayer de retrouver son petit nom. Si vous voulez la retrouver, c'est un très très beau motif pastel qu'ils avaient fait avec ces jolis boutons. Au niveau des bijoux, je porte des créoles Aglaia. Alors, je suis hyper pénible pour les créoles. Je ne les veux pas trop petites. Je ne les veux pas trop grandes. Je n'aime pas les créoles complètement pleines. Je n'aime pas celles qui ont une monture trop épaisse. Et voilà, celle-ci pour moi, c'est juste tout ce que j'aime. Une petite torsade. Elle s'enfile comme un clou derrière. Donc facile à mettre en place. Je suis juste fan. Les lunettes de soleil. Vous me demandez souvent d'où elles viennent. J'avoue qu'elles sont. Trop craquantes. C'était une collaboration entre Mr. Boho, qui est une marque de lunettes de soleil, et des petits hauts. Justement, elles sont sorties, je crois que c'était l'été dernier. Pareil, si vous tapez lunettes de soleil, des petits hauts Mr. Boho sur Vinted, il y a moyen de les retrouver. J'adore leurs petites branches roses. Ça fait un petit rappel avec les boutons. Voilà la robe en bas. Elle a un seul défaut, cette robe, c'est qu'elle n'est absolument pas fondue sur le côté. Moi, j'aurais bien aimé une petite fente, peut-être pas des deux côtés, mais de l'un des deux pour, je sais pas, ajouter une petite touche féminine. Mais bon, c'est vraiment un détail. En dehors de ça, elle a des poches, ce qui est vraiment, pour le coup, un détail qu'on adore. Au niveau des chaussures, ce sont des mules Mapache. C'est le deuxième été que je les porte. Mapache, c'est une très jolie marque de chaussures, fabriquée de façon éthique aussi. Celles-ci mettent un peu de temps à se faire, dans le sens où il faut que le cuir se détende ici. Mais ensuite, ce sont des chaussons. Elles sont un peu rembourrées sur la semelle. Ça s'enfile comme des mules, donc trop trop simple. Et je peux marcher des heures avec. Je suis hyper hyper bien dedans. Et une semelle en gomme, qu'on n'a pas besoin d'emmener chez le cordonnier. Et ça aussi, on adore. Au niveau du sac, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Je l'ai reçu dans un envoi presse. Je ne sais absolument pas de quelle marque il est. Mais voilà, c'est un panier tout simple. Je pense que ça se retrouve assez facilement. Quand j'ai plein de choses à transporter. Là, je vous donne l'exemple. Je retrouve une copine en terrasse. Je sais que je vais devoir l'attendre un peu. Donc, je prends un livre. D'ailleurs, je vous fais un petit plan sur ma lecture du moment. Là où chantent les écrevisses. Je suis vraiment au tout début. Donc, je n'accroche pas encore trop. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Et voilà, je prends un grand caba dans lequel je peux mettre mon téléphone, mais mon étui, lunettes de soleil, mon portefeuille, etc. Et idéalement, je ne le fais pas dans la vidéo, mais je glisse plutôt des pochettes plutôt que de tout mettre en vrac à l'intérieur. Ça permet de sécuriser un peu le tout. Et justement, que tout ne se voit pas de l'extérieur. Et je me disais bien que j'avais loupé un bijou. Ce jonc Aglaya, pareil, vous me posez très souvent des questions quand je le porte. Moi, c'est le genre de détail raffiné, discret, élégant, comme j'aime. C'est un jonc tout fin, tout léger, qui s'oublie, qui est un petit peu martelé. Je le trouve canon. Je le porte soit en accumulation avec d'autres bijoux, soit tout seul. Et je le trouve vraiment trop joli. On passe à la tenue numéro 3. Tenue numéro 3, la plus élégante des 5, que je porterais bien pour une soirée entre amis, si on doit boire un verre au bord du lac, qu'il y ait un petit événement sympathique ou ce genre de choses. Je porte donc un collier Aglaya. Celui-là, je viens de le recevoir. Donc, toujours dans ma fascination pour les perles. Je profite du décolleté de cette robe pour mettre en valeur un joli collier. D'ailleurs, je n'ai pas mis de boucle d'oreille, j'ai juste mes percignes. Jolie petite ribambelle de perles qui tombe bien sur le décolleté. Là, il est au plus long, donc vous pouvez vraiment le porter nettement plus court. Je le trouve ravissant. La robe, c'est celle que je vous ai présentée dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Robe l'a fait marabouter. Vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez l'avoir portée. Donc, la voici. Alors, c'est une robe noire. Ça ne me ressemble absolument pas. Mais je la trouve juste hyper élégante et pas du tout austère. Ce qui est un petit peu ce que je crains avec la couleur noire. Donc, j'essaye de sortir un peu de cette a priori. Elle a tout un détail de broderie ici qui ajoute un poil de transparence. On n'a pas l'impression d'être toute nue, mais oui, ça rajoute un peu de transparence. Il y a un petit volant ici. Elle est sans manches, mais elle n'est pas non plus complètement débardeur. Donc, on peut porter le soutien-gorge de son choix. Je la trouve trop belle. Je vous montre ce qu'elle donne en bas. C'est toujours compliqué de filmer ses vidéos dans ce format-là. parce que je suis tellement grande que je ne rentre pas en entier dans le cadre. Vous voyez, elle est très très longue. Donc, pour info, je fais 1m78. Donc, si vous êtes nettement plus petite que moi, soit elle rase le sol, soit il faut penser à lui faire faire un petit tourlet. J'ai gardé les mêmes mules que dans la tenue précédente parce que je les trouve vraiment, elle, pour le coup, élégante en toutes circonstances. Ça marche pour le quotidien. Ça marche pour une soirée un peu plus élégante. Et le sac, c'est un sac en raffia Sandro que Quentin m'avait offert il y a un ou deux ans maintenant. Ce sac, je l'aime beaucoup parce qu'on peut le porter soit en bandoulière, soit bien sûr en version longue sur l'épaule. Et on peut aussi, et c'est très très facile à faire, rassembler les deux anses pour le doubler. Et voilà, je le trouve lui aussi élégant tout en n'étant pas trop chic parce que ça reste du raffia. Ce n'est pas le sac le plus confortable parce qu'il est quand même assez lourd qu'avec cet épaisseur de raffia, il n'a pas une énorme contenance. Et pour finir, avec les accessoires, je porte un bracelet Aglaya. Je me demande si ce n'était pas la collection en collaboration avec Camille, les bonheurs de Camille. J'aime beaucoup ce bracelet. Bravo Camille si tu passes par ici. Il est tellement réussi. C'est une sorte de maille dentelle. Voilà, ça ajoute un petit côté chic sur un poignet. Je trouve que c'est ravissant. Et les lunettes, ce sont mes lunettes les plus extravagantes. Voilà, elles sont énormes. Quand il y a beaucoup de soleil, elles sont parfaites. Donc ça va avec ce genre de tenue, ça ne va pas forcément au quotidien. Ce sont des lunettes de la marque Cutler & Gross. Je ne sais absolument pas si elles sont encore vendues. Ça fait bien trois étés que je les ai. Et je les aime énormément. Elles sont vraiment très très imposantes. Des grosses mouches comme ça. Mais je les adore. Je filme changer et on passe à la tenue 4. Et voici la tenue numéro 4. Avec un changement de batterie puisque je parle beaucoup trop. Je ne sais pas trop comment intituler cette tenue parce que moi c'est vraiment un truc que je porterais tous les jours. Mais je pourrais l'intituler, je pense, été caniculaire. Puisque quand il fait très chaud, j'aime beaucoup les robes longues parce que je peux mettre un petit shorty anti-frottement. Je n'en porte pas aujourd'hui. Mais ils sont judicieusement rangés dans mon tiroir juste ici. Ce sont des shorty de chez Cuisseau. Ça va être le deuxième été que je les porte. C'est une super belle marque française. Vous avez plusieurs coloris pour toutes les carnations. Donc ça, franchement, merci pour l'inclusivité. Et également, une très très grande variété de tailles. J'en ai un chair comme ça. J'en ai un noir aussi. Et en fait, quand il fait bien chaud, comme franchement beaucoup beaucoup de femmes sur cette planète. Et c'est même pas une question de poids. C'est franchement une question de morphologie. J'ai les cuisses qui frottent. Donc je glisse un petit shorty comme ça sous mes robes. Et ça se passe trop bien. Et cette robe-là, elle a une matière un peu... Un peu épaisse. Ce qui, pour certaines personnes, ne sera pas forcément un choix judicieux quand il fait très chaud. Et moi, j'aime bien parce que ça ne marque pas trop les traces de transpiration, etc. Bon bref, voilà. On va l'appeler tenue canicule. Ce n'est pas trop d'actualité au moment où je filme. Mais voilà. Au niveau des bijoux, collier à glaya toujours. Avec une petite succession de perles sur une monture ronde. Je suis en train de vérifier, mais là, je le porte au plus long. Donc vous pouvez également le raccourcir. Cette robe, c'est une pépite. Je l'ai chopée en extra solde, mais genre moins 70, moins 80% dans une boutique. C'est un bon plan que je vous donne. Si vous allez à la montagne en altitude cet été, surtout sur la fin de l'été, vous avez les collections à l'été qui sont maxi remisées parce qu'ils ont très envie rapidement de passer à la collection hiver, plein hiver, vu qu'on est en altitude. Donc les collections d'été sont souvent très bien remisées. C'est dans ce genre de situation que j'ai fait les plus belles affaires. La marque, c'est Léon et Harper. C'est une marque que je connaissais de nom, mais que je... Enfin, je n'avais jamais rien acheté dans cette marque. Et elle est juste trop belle avec ses petites fanfreluches. Elle a un assez grand décolleté dans le dos, mais pas trop grand pour... Pas trop bas pour que le soutien-gorge soit quand même caché. Et en bas, elle est bien longue avec la jolie fin sur le côté, le petit détail qu'on aime bien. Les sandales, c'est un achat tout récent. Je les avais vues sur pas mal de monde. Ce sont des sandales de chez Jonak, avec un aspect un peu tressé comme ça. Je trouvais ça sympa, ça faisait un peu marin avec la marinière de la robe. Et un petit détail camel ici, semelle en gomme. Et puis ici, à nouveau, on est sur une semelle un peu anatomique. Donc c'est très confortable pour marcher. J'ai eu quelques ampoules quand même parce que bon, le frottement de la corde, il faut que les pieds s'y fassent un petit peu. Conseil pointure, sa taille ridiculeusement petite. Donc prenez vraiment une taille au-dessus sans aucune hésitation. Mais voilà, très contente de mon petit achat. Je pense que je vais bien les porter cet été. Et une fois passée l'histoire des ampoules, elle reste quand même assez confortable. Et le sac, pour rappeler le micro détaillé, camel, c'est le Sim Mini de chez Polen. C'est la marque qui me l'a envoyé il y a un ou deux ans maintenant. J'adore ce sac. Je lui ai juste mis un petit organiseur à l'intérieur. Alors c'est un très vieil organiseur de chez Ben Simon, que j'ai depuis une dizaine d'années. Mais qui est bien pour organiser justement ce type de sac, cabas ou les paniers pour mettre un peu de tri à l'intérieur. On peut le porter de plusieurs façons. On peut mettre les aimants différemment ici pour rentrer les bords. Moi je l'aime bien comme ça. Une poignée courte pour le porter à la main. Une poignée longue pour le mettre à l'épaule. Je vois passer plein de critiques et d'avis différents sur cette marque Polen. Alors moi j'ai deux sacs qui m'ont été envoyés par la marque. Mais je vous parle réellement comme si j'étais consommatrice et comme si je les avais achetés plein pot. Moi je suis ravie de la qualité. Je trouve que le cuir est de vraiment très très belles factures. Les détails, les surpiqures. Ce sont des sacs que je trouve vraiment ravissants. Et je n'ai personnellement aucun souci de qualité au fur et à mesure du port de ces différents sacs. J'ai celui-ci et j'en ai aussi un en forme de seau. Et j'aime beaucoup ce coloris camel. Je le trouve extrêmement réussi. C'est pas un brin trop chaud. Voilà, c'est un sac que je porte avec grand plaisir. Pas tous les jours parce qu'un peu encombrant et que se porter main ou épaule ne me convient pas tout le temps. J'aime bien parfois un sac en gandoulière mais je le trouve ravissant. J'ai oublié le petit détail qui fait toute la différence. Ces lunettes, franchement, je ne m'en lasse pas. Ce sont les lunettes, je ne connais pas le nom du modèle mais les lunettes en forme de coeur de chez Jimmy Fairley qui sont régulièrement en rupture de stock sur le site et en boutique mais qui reviennent régulièrement aussi. Je pense que c'est un modèle qu'ils vont finir par regarder de façon permanente parce que, franchement, elles ne sont pas trop mignonnes. On me fait des compliments dessus tous les jours. J'ai l'impression qu'elles mettent les gens de bonne humeur. Elles font sourire les personnes que je croise dans la rue et elles protègent très bien du soleil. Elles ont une belle forme qui englobe bien la vision. Ce n'est pas juste une lunette un peu élégante, rigolote, gadget. Ça reste quand même une très bonne paire de lunettes dans ce coloris écaille et je crois qu'elles existent aussi en noir. C'est un petit peu plus dur. Moi, j'aime beaucoup les lunettes écailles. Donc voilà, là, sur la tête pour la vidéo. Mais sinon, sur mon nez. Et me voici avec la dernière tenue. Est-ce que j'ai attaché mes cheveux pour être plus réaliste ou parce que je crevais de chaud pendant le tournage de cette vidéo ? Vous n'avez aucune preuve. Tenue que je vais intituler J'accompagne la sortie scolaire de ma fille. Ce qui n'est même pas faux parce que je l'accompagne dans quelques jours et que je suis complètement susceptible de porter ce style de tenue. Confort, mais avec un petit twist, un petit effort quand même pour montrer qu'on avait envie d'être jolie. Des boucles d'oreilles Aglaia. Celles-ci, je vous les avais présentées à l'automne dernier, je crois. Pareil, des créoles avec un petit détail sympa. C'était la collection Madame un petit peu plus large avec un relief sur la longueur de la boucle. Pareil, elle s'attache comme des puces, donc trop pratique et à nouveau très légère. Le détail qu'on apprécie. T-shirt des petits hauts, mais alors il a, je ne sais pas, 10 ans quasiment. Je l'ai dans plusieurs couleurs, mais ils le ressortent chaque année. Alors, pas ce coloris, pas ce détail, mais ce style de t-shirt ressort à peu près chaque année. D'ailleurs, cette vidéo va sortir après le début des soldes d'été. Donc il y aura peut-être des achats sympas à faire dans ce style de marque coûteuse où les soldes pour le coup sont très intéressants. La banane in bag, celle-ci, je l'ai portée quasiment tout l'hiver, mais ce n'est pas du tout un modèle hiver. Je l'aime beaucoup avec son petit matelassage. Donc ça, c'est la version plus classique, une taille un peu plus conventionnelle. Elle n'a qu'une seule poche. Elle est très jolie à l'intérieur. Elle a un joli motif un peu tropical comme ça. Je vous la montre à côté du grand modèle, mais voilà, elle est quand même nettement plus petite. Mais si vous avez peur que celle-ci, si vous avez peut-être un petit gabarit ou quoi, que vous avez un peu peur d'être noyé sous celle-ci, ce modèle ressemble plus à ce qu'on peut imaginer d'une banane, même dans d'autres marques. Je l'aime beaucoup dans son petit coloris, comment on peut dire, noisette. Ce n'est pas camel, c'est marron, mais je l'aime bien. Le short, c'est un short mango. Alors, je n'achète jamais dans la marque, à part quand j'ai des recommandations, où je vois des blogueuses qui ont une morphologie un peu similaire à la mienne. Donc, je ne sais plus qui en avait parlé, mais j'avais foncé en boutique l'acheter. Et il est parfait. Alors, ça fait un ou deux étés que je l'ai, donc je pense qu'il n'est plus en vente. Mais j'ai vu un modèle très très similaire chez Promod la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle les shorts paper bag, qui sont un peu taille haute. Vous avez une ceinture souvent qui est fournie avec, après libre à vous de l'enlever ou non. Donc, un peu taille haute, des poches plaquées, un peu ébasées vers le bas, et voilà, avec une petite fronce, un petit élastique. Je trouve que c'est une coupe assez adaptée quand on est grande comme moi, parce qu'on ne se retrouve pas avec un short en mode culotte. Ça reste assez long. Et voilà, bien pratique. Je l'ai dans deux coloris, en jean clair et en jean brut. Et les chaussures, ce sont des Ben Simon Like de la marque Sienta. Je dis Ben Simon Like parce que franchement, de loin, on ne peut pas faire la différence. De près, vous avez quand même une semelle plus épaisse avec un meilleur amorti. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais moi, c'était fourni avec deux types de semelles, dont une semelle en cuir. J'ai gardé celles en tissu comme ça, je peux la laver à la main de temps en temps. Là, je suis pieds nus pour les besoins de la vidéo, mais sinon, je les porte avec des petites soquettes. Celles-ci, je les ai achetées chez Emma, mais on trouve ça dans à peu près n'importe quelle marque. Des petites soquettes, mais en version, vous voyez, très très fine. Comme ça, on n'a pas le choix à l'intérieur. Ça se passe à la machine. J'en ai au moins 4 ou 5 paires. Celles-ci, je les avais achetées sur un site. Ça fait vraiment pas mal d'années que je les ai. Et elles étaient vendues avec ce petit lacet Liberty. Sinon, ça n'est pas le cas. Vous avez en fait... Le lacet ne sert à rien, il est juste décoratif. C'est comme les Ben Simon, vous avez un élastique en dessous. Les miennes sont bien abîmées, parce que ça fait quelques années que je les ai. Mais voilà, je trouve l'idée de la petite touche de Liberty assez sympa. Ce sont des chaussures dans lesquelles je me sens extrêmement bien. Je pourrais marcher des kilomètres avec. Donc voilà, pour une petite sortie pique-nique, balade, sortie scolaire, par exemple, c'est plutôt adapté. Et dernier bijou à vous présenter pour clôturer cette vidéo. Ce bracelet Aglaya, qui est une maille avec un double anneau à chaque fois, donc ça fait une maille un petit peu ronde qui glisse très très bien sur le poignet. Je le conseille fortement si vous avez un petit poignet, un poignet fin, parce que vous voyez que là, je le porte à la plus grande taille. Et j'ai des poignets de taille complètement conventionnelle, je pense. Il y a une petite pampie, une petite médaille avec le logo Aglaya dessus. Juste ravissant, voilà, pour une petite touche dorée brillante sur le poignet. Voilà pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, pas forcément des mêmes pièces, parce que voilà, moi je porte mes vêtements pendant des années, des années, donc ça, ça ne peut plus se retrouver. Ça, on ne peut pas le retrouver exactement pareil, mais franchement, dans d'autres marques, ça existe. Ça peut vous donner des idées, peut-être de combinaisons de couleurs, de style, ou peut-être de l'inspiration, si vous en manquez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le soleil est de retour là où vous êtes. Au moment où vous verrez cette vidéo, nous, on sera de mariage pour des amis, donc je croise les doigts pour qu'ils aient du beau temps, parce que voilà, avec les deux derniers mois qu'on a eus, franchement, c'est pas gagné. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous remets donc toutes les infos pour le code promo Aglaia sous la vidéo. Je vous remercie sincèrement la marque pour leur confiance. Quel plaisir de travailler avec de si jolies marques. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501